Coucou les petites licornies ici, unicornies aujourd'hui on se retrouve sur Alexandra Lederman 6, l'école des champions pour notre 9ème épisode de Let's Play. Alors ne soyez pas étonnés que je porte les mêmes vêtements que dans la dernière vidéo, tout simplement là tous les épisodes de Let's Play qui vont suivre. Je vais les tourner d'une seule traite, enfin éparpillée sur deux jours parce que je vais pas faire 5 heures de vidéos d'une traite. Sachez que je tourne ces vidéos alors que je suis en train de déménager, ce qui me laisse pas énormément de temps pour tourner ces épisodes. Parce que tempérairement je vais me retrouver chez mes parents donc j'aurai pas le joli décor et après faudrait que j'emménage et ça reculerait encore plus les épisodes. Donc voilà. Du coup voilà le pourquoi du comment je porte la même tenue pendant plusieurs vidéos. Donc nous allons commencer avec un entretien global qui n'a pas eu vendredi dernier. Pauvre cheval. Nous allons faire du saut après l'entretien global, c'est important. Nous allons passer à la bibliothèque à prendre les nouvelles figures de dressage. Ça me paraît plutôt bon. C'est parti. Alors brossons cette chose toute cracra. C'était quand même plus amusant dans mon hara pour faire les sabots des chevaux. Avec l'inclinaison, la brosse et tout. Au moins la musique elle est reposante. Mais ça c'est moins reposant quand le cheval il hurle à la mort parce que j'ai accidentellement frôlé sa fourchette. Je sais pas si je l'ai déjà dit mais c'est vraiment quelque chose qui m'a traumatisé quand j'étais gamine. Genre j'ai joué aux jeux vidéo avec des chevaux avant déjà de faire de l'équitation. Du coup j'avais cette idée en tête que la fourchette du cheval c'était vraiment un truc à ne surtout pas toucher. Du coup quand j'ai commencé l'équitation, quand il fallait que je cure les sabots, j'avais grave peur en fait d'accidentellement toucher la fourchette. L'essentiel c'est juste pas de planter avec la pointe du cure-pied et de pas gratter dessus mais genre on peut la toucher quoi. On peut même la nettoyer avec une brosse etc. Ouais ça me faisait vraiment flipper les jeux vidéo et m'ont traumatisé sur ce point quand j'étais gamine. Ok donc petit tour en pâture pour l'aérer. C'est nickel. On va faire du CSOO et on monte à chevaux. Oh le cul vient dans ma selle. Je me sens pousser des ailes. Ah quel plaisir d'être retour dans le manège. Alors c'est vrai que les concours sur la plage c'était grave stylé. Mais je trouve que le manège ici il a une certaine prestance aussi. Genre il est stylé quoi. Genre il est vraiment en bois moissif. Il est énorme. L'obstacle là-bas il m'inspire pas confiance. Il a l'air énorme aussi. En parlant de choses énormes. Oh oui c'est bien négocié ça. Mais pourquoi il y a le commentateur qui se ramène et il m'a suivi depuis le Maroc pour commenter mes séances d'entraînement maintenant ? C'est un stalker. Mais la ferme commentateur je t'ai pas demandé ton avis. Déjà qu'est-ce que tu fais ici ? Lui par contre il est ultra large celui-là. Je sais pas pourquoi il est aussi large. Bon au moins il n'y a pas trop de risque que le cheval il dérobe. Et du coup sautons le énorme obstacle. En fait c'est un guet. Enfin c'est un sous-bassement aquatique. Avec des jolies roses sur le côté. C'est vrai que c'est esthétique. Bon c'est un petit peu massif. Mais il est joli. Alors on se concentre. Pour faire un petit sans-faute ce serait bien quand même. Par contre j'espère que le commentateur il va pas l'ouvrir pour le restant de l'épisode. Parce que ça va être un petit peu chiant. Et pourquoi je gagne aussi peu d'argent ? Genre au Maroc je gagne genre 300 par entraînement. Je suis de retour ici je ne regagne rien. En fait c'est juste qu'ils ont pas le même budget pour me rémunérer apparemment. Bon du coup bibliothèque. J'ai pas vérifié les entraînements qu'il fallait que je lise. Pas moyen on sait le faire ça 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 on sait le faire. Demi pirouette on sait le faire pirouette on sait pas le faire. Changement de pied en l'air on sait le faire. Appuyer au galop. Je crois pas hein. Parce que l'épaule en dedans ça c'est sûr. Ok donc je pourrais lire d'autres livres si j'ai envie mais je m'en fous un petit peu. Je fais pas de travail à pied avec le cheval. Dans le set je vais être obligée quand je ferai des vidéos sur le set je vais les râler parce que je vais être obligée de faire du travail à pied. Donc je vais être obligée de noter pour me souvenir de quelle action signifie quoi. Le dialogue avec le cheval c'est... Je sais pas je trouve pas que ce soit quelque chose de fun à faire. Et pourquoi j'ai que 1000 ? Y'a un problème d'affichage j'ai gagné plusieurs fois 3000 pourquoi j'ai plus d'argent ? Alors c'est juste que j'ai 10 000 et des brouettes et que du coup ça peut pas s'afficher parce qu'il y a trop. Peut-être pour ça. En tout cas on va aller faire du dressage. Et du coup pirouette c'est P et appuyer c'est A du coup je suppose. Faisons du dressage, pirouette au galop, épaulant dedans. Ok la pirouette au galop théoriquement va falloir venir au galop. Donc trop rassemblée, on se trompe pas. On appuie ça à bonne touche cette fois-ci. Donc pirouette au galop va falloir venir... Oh oui c'est bien négocié ça ! Ok la pirouette au galop, ce fut un échec total. Ouais bah c'était ni le T, c'était ni le O ni le P, ça se trouve c'était le T aussi. Mais il fallait juste venir au galop. Je vais aller voir après sur internet sur la solution du coup parce que... Je trouve que ça fait un petit peu chier pour la note là de pas avoir réussi à faire... Oh oui c'est bien négocié ça ! La pirouette. Genre comment est-ce qu'on la fait ? Ou alors j'étais pas au bon galop, genre fallait peut-être venir au galop... Au galop de travail et pas au galop moyen ou inversement. Oh je sais pas. Faut qu'on ait au minimum 90 à la fin pour avoir au moins le 9 sur 10. Donc appuyez au galop. Oula ! C'est le retour du crabe ! J'espère qu'on va pas devoir se retaper une pirouette parce que ça va faire mal au score sinon. Ok, demi-pirouette ou pas, on sait le faire ça au moins. Je suis pas très concentrée aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai un petit peu la tête dans mon déménagement. Du coup je divague avec mes pensées. Alors que je devrais me concentrer à 100% sur le dressage. Du coup des fois je me gour d'allure. La note de ce dressage va vraiment pas être fameuse. On aura genre pile 9. Ah donc pirouette, peu importe que ce soit au galop ou au pas, c'est T. En fait le cross je repousse parce qu'en fait j'ai l'impression que le cheval il augmente d'état physique. À faire à mesure des entraînements et plus il a un meilleur état physique, plus il a de l'endurance. Du coup je repousse le cross pour éviter qu'il soit trop rapidement épuisé. Donc on va faire du dressage. On va faire de l'entretien global. On va faire du saut. Comme ça on a plié ces deux entraînements là. De toute façon le foyer on n'a plus rien à faire, bibliothèque non plus. Combien de tokens avons-nous ? Ouais donc on a bien 10 000 et des brouettes. Bon bah c'est parti pour dépenser. En fait je suis en train de me dire vu que maintenant avec les entraînements ça va tellement vite. Vu que j'ai plus de foyer à faire, j'ai plus grand chose à aller voir à la bibliothèque non plus. Genre les entraînements en fait je peux tout finir dans la première moitié de la semaine. Et du coup ne plus avoir d'entraînement à faire dans la deuxième partie de la semaine. Mais du coup c'est un petit peu chiant pour la vidéo. Quoique parce que dans la deuxième partie, enfin dans la deuxième partie de la semaine, il y a genre... Très bien mais reste concentré. Ok donc on est un petit peu sorti du cercle. Mais au moins on a fait la pirouette. Comment ça j'ai eu zéro ? Pourtant j'ai fait ce qu'on m'a demandé, j'ai fait la pirouette au galop. Genre le fait que je sois sortie du cercle peut-être. Mais comment est-ce que je pouvais savoir que la pirouette allait me faire sortir autant ? Ok donc là on n'oublie pas que c'est du trop moyen et pas du trop rassemblé. On ne fait pas deux fois la même connerie. Après c'est vrai que les couleurs ne sont pas beaucoup plus différentes entre chaque allure. Donc si on ne lit pas, on ne se rend pas forcément compte que l'allure elle change. Là le cheval il ne se décale pas. Genre j'ai le même inclinaison que pour la pirouette au galop. Mais là le cheval il a bien fait demi-tour. Genre au galop il est parti gravement. Bon on a déjà une meilleure note que la dernière fois même si on a encore raté la pirouette. Voilà. Meilleure note on a 95 là normalement. 94 ou 95. Ça a augmenté notre moyenne. Ouais 95. Ah les sabots. Moment de stress. Et encore une fois. Mais en plus je ne touche même pas avec la pointe. C'est vraiment avec le bout du cœur pied. Genre je n'ai pas 15 000 manières d'atteindre le bout de terre quoi. Et ouais 10 sur 10. En même temps je ne vois pas comment on ne peut pas obtenir un 10 sur 10 dans l'entretien du cheval. En tout cas son état physique s'améliore. Ça fait plaise. On essaye de refaire un petit sans faute. Ça ferait plaise. Il faut vraiment que je concentre ça. Pour refaire un sans faute. On recoupe par ici parce que c'était vraiment worse comme un raccourci. De loin on ne voit pas forcément non plus si la barre est longue ou pas longue pour sauter. Ici il y avait une petite barre. Ah on s'est trop décalé. Ah bah oui. Là l'entrée dans le trip elle était un petit peu mal négociée. Et surtout ne pas se déconcentrer. Je ne suis pas arrivée très droit. Ce n'était pas très malin de ma part. Du coup on s'est mangé un petit refus. Par contre c'est que 4 points de pénalité. Ce ne pourrait pas beaucoup. Ce n'est pas 8 les pénalités en obstacle. Enfin je crois. Je ne suis pas sûre. Si ce soit je raconte des conneries. Mais je croyais que c'était plus que 4 une pénalité en obstacle. Il a fait un gros stop parce qu'il a dit Bah non je ne veux pas manger le chandelier en fait. Bon. Une très belle maîtrise de la foulée. On aura quand même 9,6 ça va. Vraiment pas dégueu. On va aller faire une petite balade. Même si la région on la connait déjà. Bah après on essaye de tuer le temps. Mais pourquoi le niveau du cheval il n'est pas assez élevé ? Qu'est-ce qui augmente le niveau du cheval ? Je ne sais plus ce qu'il augmente. J'adorerais voir de vieilles ruines ici. Les bâtiments ont chacun une longue histoire ici. Eh mais ce n'est pas la même région de l'Ecosse. Enfin on est de retour au même endroit. Mais ce n'est pas la même région. Sympa. Est-ce que je peux prendre en photo ce mouton ? Et pourquoi il pleut ? Je peux prendre en photo cette petite cabane. En tout cas elle m'a l'air plutôt chouette. Quand je la verrai enfin. Voilà. Il y a carrément un village. Elle est carrément énorme cette zone. Enfin. Énorme entre guillemets mais. Cabine téléphonique attendez ça se prend en photo ça. Oui. Je vais finir par rentrer dedans mais. Cheval non. C'est bien de prendre connaissance du terrain aussi. Au cas où il y a encore quelqu'un qui veut me défier à une course quelconque. Je pense qu'on a pris assez de photos dans le coin. Il fait encore 15 km de long. Il y a 18 obstacles. C'est bon le pont il est un petit peu cassé. Il a juste des problèmes de texture. Ouais non c'est juste la texture qui est chelou. Parce qu'à voir de loin comme ça on aurait cru qu'il manquait des planches au pont. Ce qui n'est pas très safe pour organiser un cross. En fait c'est dommage qu'il repère l'entraînement d'une semaine à l'autre. Genre ce serait bien que genre au fur et à mesure de l'aventure il upgrade le cheval et que les crosses soient de moins en moins chiants. Mais non pas du tout. La seule chose qui upgrade c'est ses moves de dressage. Genre je voyais où est-ce qu'il était mais je ne voyais pas son inclinaison. Je ne vais pas y passer à côté. Il y a encore tout plein d'obstacles là-bas à sauter. Ah on peut aller dans l'eau. Grosse nouveauté. Ça fait plaisir à savoir qu'on peut passer dans l'eau dans ce passage du jeu. Oh oui c'est bien négocié ça. Ah tiens je l'avais presque oublié lui. Ah te manges pas les pierres. Ah oui il est chaud le demi-tour quand même. J'ai peut-être un petit peu trop régène pour le fait qu'il ne reste que trois obstacles. Après c'est soit à trois kilomètres les uns des autres. Non l'arrivée elle est là. Mais c'est quoi ces virages ? Ah bah ouais la petite pénalty. Ça c'est parce que j'ai mal géré mon virage. Parce que le truc était vert. T'inquiète les 32 points de pénalité. Du coup ça nous fait une note de merde. Ah non ça va. Ah quoi que. Note de merde quand même un petit peu. Parce que je vous rappelle qu'on est quand même censé avoir 9 sur 10 à la fin de la semaine. Et là on a genre 8 sur 10. Son état physique s'améliore au moins. Du coup je pense qu'à la fin de la semaine on va faire beaucoup de crosses pour essayer de sauver notre note. Je suis un petit peu déçue. On n'a pas du tout eu de mission en ce début de semaine. En tout cas nous sommes du coup au milieu de la semaine. Du coup fin de cet épisode dans lequel nous avons plié pas mal de nos entraînements. Il faut quand même qu'on améliore le niveau de notre cheval. Je ne sais pas comment on fait ça. Je crois que c'est en en prenant soin. Et il faut vraiment qu'on arrive à gérer le cross parce que là on a vraiment une note de merde. Pour la deuxième partie de la semaine. Genre jeudi, vendredi. On va faire de l'entretien et du cross. Entretien, cross. Entretien, cross. Pour avoir la note qu'il nous faut. En espérant que du coup il n'y a pas de mission qui vienne nous faire chier. Alors qu'on avait un truc de prévu. Sur ce, mes petites licornes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce cas n'hésitez pas à liker et commenter moi-même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous à nos prochaines aventures. Sous-titrage ST' 501